Bonjour à tous et bienvenue au Groupama Stadium pour la demi-finale U13 qui va opposer l'Olympique Lyonnais OFC, Croix-Housse et on a peut-être inversé sur les terrains, on est finalement sur l'autre demi-finale La demi-finale qui va opposer l'équipe de Marmande à l'équipe d'Aix-en-Provence L'équipe de Marmande qui va évoluer en bleu et l'équipe d'Aix-en-Provence qui va évoluer en noir Deux très très belles équipes, on va donner la compo des deux équipes Je suis avec toujours Alexandre Gébleu qui va nous donner la composition d'équipe de Marmande Pour Marmande, le gardien, le numéro 1 ce sera Ruben avec David en numéro 2 Numéro 3 Lorenzo, le 4 Esteban, numéro 5 Hugo, numéro 6 Gabin, numéro 7 Paul Pour le numéro 8 ce sera Alexis, Sacha en numéro 9, Tristan en 10 et Bilal en 11 Merci beaucoup et du côté d'Aix-en-Provence, on va avoir Nathan dans le but alors que le match vient juste de débuter Nathan dans le but, numéro 2 Diego, numéro 3 Matisse, numéro 4 Matisse également Numéro 5 Gabin, numéro 6 Eliam, numéro 7 Ryan, numéro 8 Maxime, numéro 9 Iliès, numéro 10 Lilian et numéro 11 Matisse Il y aura 3 Matisse dans cette équipe d'Aix-en-Provence, comme ça, ça réduit les chances de se tromper dans les prénoms C'est l'avantage avec un premier ballon pour l'équipe de Marmande qui va passer sur le côté gauche On va vous donner le parcours de ces deux équipes dans quelques secondes Mais avant ça, il y a déjà une première occasion et un premier but pour Marmande Le numéro 9 de Marmande qui s'est trouvé là sur la conclusion de cette magnifique action Et l'ouverture du score pour Marmande, il est grand, il est costaud et il est aussi très adroit avec ses pieds L'avance entre deux Marmande, on va vous donner justement la possibilité C'est Sacha, le numéro 9 de Marmande qui permet à son équipe de mener 1 à 0 dans ce début de match On rappelle qu'il y a une seule période, 15 minutes, c'est sur un match sec pour rejoindre la finale en U13 Le ballon récupéré par les joueurs de Marmande, gros début de match Des bleus de Marmande, il continue peut-être avec Sacha de nouveau Non, cette fois-ci, le ballon a été récupéré par l'équipe d'Aix-en-Provence Qui va pouvoir bénéficier d'un coup franc Mais quel début de match des joueurs de Marmande, c'est assez impressionnant Oui, Marmande qui met le pied sur le ballon avec une agressivité offensive impressionnante pour le moment Et là, les joueurs Exoua qui récupèrent le ballon sur une faute Allez, les Exoua qui essayent de développer leur jeu vers l'avant Récupération de Marmande, côté gauche Allez, superbe numéro Allez, il va essayer de trouver du soutien derrière C'est bien joué à la frappe Et frappe du numéro 4 qui passe au-dessus de la barre centrale Et un 6 mètres pour cette équipe Exoua Oui, c'est Esteban qui avait frappé, c'était bien essayé Et pour l'instant, c'est toujours Marmande qui mène au score 1 à 0 grâce au but de Sacha Très beau but d'ailleurs, le contrôle était très intéressant Et ensuite, la finition Alors que du côté d'Aix, on essaye de trouver des solutions Pour l'instant, c'est compliqué, bien évidemment Parce que d'abord, Marmande fait un excellent début de match Mais il faut se méfier On a vu depuis le début, Alexandre, de ce tournoi Quelle que soit la catégorie d'ailleurs U9, U10 ou 11 Parfois, les matchs peuvent tourner d'un coup On ne sait pas trop pourquoi Il y a une équipe qui domine, qui domine Et puis, il y a un fait de jeu Qui fait que parfois, la physionomie du match est complètement modifiée Oui, c'est vrai que les équipes, malgré la domination qu'elles peuvent avoir Elles ont du mal à concrétiser les occasions Malgré le fait qu'elles s'en procurent de nombreuses Mais voilà, des équipes adverses qui arrivent à être un peu plus efficaces Un peu plus tueurs peut-être devant le but Et là, un coup franc intéressant pour cette équipe de Marmande Oui, parce qu'après, ça reste du foot C'est bien de dominer, mais si vous ne marquez pas, ça ne sert pas à grand-chose Et le coup franc sur la barre, c'était bien frappé Et on est parti en contre-attaque là Pour les joueurs d'Aix-en-Provence On va repartiser côté droit Mais belle interception On va chercher l'avance entre Sacha Qui s'est bien déplacé côté gauche A la lutte, Sacha avec le défenseur d'Aix Et finalement, c'est le sudiste Mais d'Aix, parce qu'il y a deux sudistes De la Marmande et d'Aix-en-Provence C'est celui d'Aix-en-Provence Qui a eu le dernier mot, en tout cas Qui a bénéficié d'un coup franc Et on va repartir côté gauche Malheureusement, il a trop poussé son ballon Le numéro 3 de cette équipe d'Aix On va retrouver bien évidemment Un ballon pour Marmande Ils vont prendre tout leur temps maintenant Les joueurs de Marmande Parce qu'ils savent que le chrono va tourner en leur faveur Mais bon, ce n'est pas encore le moment de jouer la montre 4 minutes de jeu seulement Mais déjà à 0 pour Marmande Un match très animé Où les deux équipes sont très offensives C'est vraiment C'est à l'image de ce qu'on a pu voir Sur la demi-finale juste avant En U12 Une qualité technique de tous ces jeunes joueurs Impressionnant On peut voir là qu'on a vraiment un beau vivier en France Une belle formation française Le ballon pour Marmande de nouveau La touche effectuée par Paul Mais c'est un ballon récupéré par Iliès Iliès qui va pouvoir décaler Matisse Matisse qui est passé Matisse qui va pouvoir centrer C'est Bilal qui est revenu Bilal qui est revenu au dernier moment Et c'est très bien joué de sa part Bravo Parce que là il fallait vraiment Lui c'est un milieu de terrain Mais il a su revenir pour fermer au deuxième poteau Et c'était nécessaire Parce que sinon Il y aurait eu une très grosse occasion pour Aix-en-Provence Allez le corner frappé par Iliès Avec son pied gauche C'était bien tiré Mais il a trouvé Ruben Le gardien de but De cette équipe de Marmande Qui peut relancer tranquillement côté gauche On va retrouver Bilal là Bilal et son pied gauche tout de suite Oui c'est bien joué Mais il en fait peut-être un petit peu trop Heureusement pour lui Il bénéficie d'un coup franc Et on va rappeler quand même Que ces deux équipes se connaissent bien Alexandre Parce qu'elles se sont déjà affrontées ce matin en poule Oui tout à fait Hier Hier Les matchs de groupe Donc ces catégories Qui sont jouées à l'OL Academy Vers mes yeux Juste à côté C'est à 5 minutes Mes yeux décident c'est à côté C'est à 5 minutes en voiture Et c'est l'équipe d'Aix-en-Provence Qui avait tiré son épingle du jeu Avec une belle victoire 3-0 Face à Marmande Donc dans ces phases de groupe Et là un tout autre match Auquel on assiste Pour ces demi-finales Et oui parce que là Les joueurs de Marmande Ont dû se dire Ont dû être piqués Par la défaite d'hier Ils ont dû se dire Qu'il fallait attaquer le match Avec un état d'esprit Beaucoup plus conquérant Et c'est ce qui leur a permis D'ouvrir le score Et forcément maintenant Et bien c'est pas tout à fait pareil Puisque c'est Aix-en-Provence Qui doit Qui doit courir Après le score Notamment avec Ryan Là le défenseur central Qui a essayé d'envoyer Un long ballon A destination d'Iliès C'est raté C'est dégagé Par la défense de Marmande Mais pas très bien dégagé D'ailleurs il y a une petite faute Peut-être Non ça n'a pas été sanctionné Et la touche Qui va être en faveur D'Aix-en-Provence Déjà 7 minutes Quasiment la moitié Du match Alexandre Et on rappelle Toujours un 1-0 Pour Marmande Sur le but Grâce au but de Sacha Et un ballon récupéré par Bilal Bilal qui va accélérer Oh le tac Ouais Excès d'engagement peut-être C'est vrai qu'il a pris le ballon Mais il est allé peut-être Un petit peu trop fort Le défenseur d'Aix-en-Provence C'est d'ailleurs ce qui est en train De lui expliquer l'arbitre C'était Maxime Qui s'est laissé un petit peu emporté Par son élan Et qui va frapper le coup franc Du côté de Marmande Pas facile de voir les numéros D'ici je vous avoue En tout cas C'est un ballon Qui va être dangereux Tout à l'heure on a eu droit A une frappe sur la barre Alexandre Qu'est-ce que vous pronostiquez là rapidement C'est un peu tard pour toi C'était au-dessus J'ai voulu vous poser la question Au dernier moment Pour pas que vous ayez le temps De réfléchir Que vous nous donniez spontanément Ce que vous pensiez Et effectivement C'est un ballon Qui a été mis Directement En 6 mètres Au-dessus Alors on va essayer De chercher la profondeur là Du côté Attention C'est bien maîtrisé Mais Esteban a bien protégé Son ballon Pour que Ruben Son coéquipier et gardien Vienne le récupérer Allez Ryan Ryan qui accélère Ryan c'est bien joué ça Oui 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 Et il y avait Matisse Qui attendait le ballon Côté gauche Alors vous entendez le speaker Certainement derrière nous C'est parce qu'il y a eu un but C'est la Croix-Rousse Qui a marqué un but Contre l'OL Attention à ce ballon Renvoyé par la défense De Marmonde La deuxième tentative D'Iliès Mais ce n'est pas réussi Alors que Diego Est rentré en jeu Du côté d'Aix-en-Provence Le numéro 2 Qui joue avant-centre Allez on va jouer là-bas Côté gauche maintenant Avec un long ballon D'Esteban A destination de Bilal C'est bien joué Bilal qui va tenter De se retourner Et finalement il va être pris On essaie de mettre du rythme Du côté d'Aix-en-Provence Mais il ne faut pas aller Trop rapidement non plus Parce que sinon il y a un risque De faire les mauvais choix Ce qui a été fait malheureusement Allez le petit Gabin là-bas Qui va tenter de relancer On sent cette équipe Exoas Qui veut chercher Cette égalisation Qui veut Survivre dans cette demi-finale Face à Marmonde Qui pour l'instant Est peut-être Peut-être un temps dessus Plus réaliste En tout cas dans le jeu Et en laissant Pas forcément Meilleurs individuellement Mais peut-être Un poil plus déterminés Dans tout ce qu'ils font Même si les Exoas Ex arrive à se créer Des occasions Mais il manque toujours Un petit quelque chose Au moment de conclure Et pour l'instant Le but de Sacha Dès la première minute Eh bien change tout Parce que ça leur permet De mener Toujours au tableau d'affichage Et là c'est un 6 mètres On va regarder quand même Le chrono Parce que c'est important On joue depuis 10 minutes pile On est déjà Au deux tiers De cette rencontre Alexandre Un super ballon Allez c'était bien joué ça De la part de Tristan Mais le ballon Va terminer au-dessus Allez il faut trouver Une solution là Pour les Exoas C'est Gabin Qui va envoyer Un long ballon Mais malheureusement Il a été contré Il a été contré Du coup la touche Sera pour Aix On joue vite Ça c'est bien joué De la part d'Aix La frappe Il a tenté De frapper Par dessus Diego Bien essayé C'était bien essayé C'était le jeu en tout cas Malheureusement Il n'a pas pu Attraper le cadre La déviation Oui ça c'est bien Matisse il a du champ Matisse va accélérer Il va entrer dans la surface De réparation déjà Sur le côté gauche Il va jouer son 1 contre 1 Matisse Oh Deuxième poteau Il y avait un coéquipier Tout seul Il a raté Il a raté son geste Il a malheureusement Raté son geste technique Il avait pourtant Levé la tête Et vu son coéquipier Au deuxième poteau Démarqué seul Prêt à marquer ce but Mais voilà Une petite erreur technique Qui ne lui permet pas D'aboutir sur cette action Alors que le ballon Est passé sur l'autre terrain On va changer de ballon C'est parti Avec Il y a peut-être un enjeu Là de Sacha Non ça n'a pas été sanctionné Oh attention Le tirage de Maillot Le tirage de Maillot C'était celui de Gabin Et corner Pour Marmande Il va être frappé Par Tristan Le numéro 10 Récupère le ballon Un petit coup d'œil au chrono 12 minutes de jouer Ça veut dire Alexandre Qui reste que 3 minutes Maintenant A Aix-en-Provence Allez le corner Ils sont 4 joueurs de Marmande Dans la surface de réparation Mais pas suffisamment Pour récupérer C'est Ryan Ryan qui récupère le ballon Qui élimine un premier joueur de Marmande Qui va très bien décaler Et ensuite Iliès Le centre d'Iliès Au deuxième poteau Ah ça va être Malheureusement pour lui Trop fuyant Avec son pied gauche Il avait bien vu L'appel de balle Mais Malheureusement C'était compliqué Trop compliqué même Et c'est un 6 mètres Pour cette équipe de Marmande Allez ballon récupéré Au dernier moment Attention C'est un ballon Pour Iliès Iliès il a du champ devant lui Il va se remettre sur son pied droit La frappe Et l'arrêt Énorme arrêt de Ruben Le gardien de Marmande Qui vient détourner du pied Alors qu'il semblait pris A contre-pied au départ Excellent arrêt De Ruben Alors est-ce que c'était Le tournant du match On verra ça Oh la tête D'Iliès encore une fois Décidément dans tous les bons coups Ah c'est un vrai temps fort Des X-OA Qui mettent la pression Pour essayer de De recoller un partout Dans cette rencontre Allez on va voir Si Marmande arrive à tenir Ça va pas être facile Ça va pas être facile Pour Pour X de revenir maintenant Mais ils ont des possibilités En tout cas Là on a vu la frappe Un peu désespérée De De David Mais ça leur fait gagner Un petit peu de temps Et c'est précieux Parce qu'il reste 1 minute Et 15 secondes Dans le temps Dans le temps réglementaire On verra ensuite S'il y a des Des arrêts de jeu Et qui va avoir Le bénéfice du coup franc Qui va le frapper Plus exactement C'est Ruben Le gardien Allez c'est parti Pour Ruben C'est frappé Très fort Oh sur la barre Il a simplement voulu Donner Et effectuer une ouverture Une passe longue Pour un de ses attaquants Mais finalement Il a bien failli Marquer lui-même Le ballon sur la barre Alors après avoir fait Un super barret Du pied Il était à deux doigts De nous marquer un but Assez phénoménal là Et le dégagement Des Exois Et le ballon récupéré Par Marmande C'est reparti encore Avec Paul Paul qui va éliminer Un deux joueurs Mais la contre-attaque La contre-attaque de Matisse Matisse il y a 3 contre 2 à jouer Et il va s'enfermer Un petit peu là Matisse Et il va frapper C'était bien joué Parce qu'il a réussi à cadrer Mais c'est l'arrêt Une nouvelle fois De Ruben Et cette fois-ci On va rentrer Dans les 5 dernières secondes Alexandre Et il s'est mis en position dehors Je pense que le coach Va pas être content Sur un dégagement de gardien C'est pas normal C'était Alexis Qui n'était pas attentif C'est Ryan Qui va pouvoir frapper Ce coup franc Alors là je pense Qu'il a intérêt à mettre Voilà À envoyer très loin devant C'est un peu le coup franc De la dernière chance Bilal qui peut Eh mais Bilal Il a fait une main Il a fait une main Et du coup ça va donner Un dernier coup franc Je peux vous dire Que le coup franc là C'est le coup franc De l'égalisation Et c'est le coup franc De la dernière chance Pour Aix-en-Provence Il va falloir avoir Les épaules solides Pour le frapper celui-là Parce que là Il y a beaucoup d'enjeux C'est l'égalisation Ou peut-être la défaite À la fin de ce coup franc On va voir ce que ça va donner Et c'est Eliès Je pense qu'il va le frapper Le numéro 9 On voit pas le numéro Mais je crois que c'est lui La frappe du pied gauche Est-ce qu'il y a main ? Non Il n'y a pas main Et je pense qu'on va S'orienter vers Vers une fin de match Dans l'arbitre Qui laisse encore Cette action se dérouler Et Esteban Qui va gagner Qui va gagner du temps Et qui va surtout Protéger son ballon C'est bien là Ils sont fair play Les joueurs Il est aidé Par un adversaire En l'occurrence Par Maxime A se relever Le long dégagement De Ruben Directement sur Nathan Le gardien d'Aix-en-Provence Nathan qui va chercher Une solution Il la trouve Allez côté droit Maintenant avec La feinte de Matisse Et c'est reparti Avec Ryan Ryan qui va décaler Iliès Iliès qui n'est pas Signale en position De hors-jeu Et encore L'arrêt de Ruben Et c'est Ruben Un nombre d'arrêts Assez incroyable Et là il y a hors-jeu Il y a hors-jeu Oui c'est bien arbitré Hors-jeu Effectivement Mais on aurait dû C'est un peu bizarre Parce que normalement C'est un quart d'heure Et là on continue De jouer Je ne sais pas si l'arbitre S'est pas un peu endormi Sur le chronomètre Tant mieux pour les joueurs D'Aix-en-Provence Mais les joueurs De Marmande Qui comprennent pas trop Un petit peu de tension là Attention Attention Calmons-nous Attention Il va y avoir un carton jaune Probablement Voilà Il va être distribué Carton jaune C'est pas très important Parce que de toute façon On est sur la dernière action Ou presque Il y a peu de chances Qu'ils prennent un carton rouge D'ici là Allez c'est envoyé Dans le paquet Très loin devant Et c'est terminé Avec la qualification De Marmande Pour la finale De cette compétition U13 De la Madejouis Cup Excellente prestation Des joueurs de Marmande Ils ont marqué très vite Alexandre Un but au bout d'une minute Par Sacha Et finalement ça a suffi Pour aller en finale Oui c'est vrai que les Excellents Ont couru après cette égalisation Ont poussé Ont mis la pression On se sont procuré De belles occasions Mais n'ont pas réussi A réellement les concrétiser Et ça ne leur permet pas De continuer leur aventure Dans ce groupe Amastadjom Et c'est bel et bien Marmande Qui va se qualifier Pour la grande finale Alors cette grande finale Contre qui Le suspense reste total Je crois qu'il va y avoir Une séance de tir au but De l'autre côté Entre l'Olympique lyonnais Et le FC Croix-Rousse En tout cas restez avec nous Parce qu'à 17h55 On aura la finale Des U13 Ce sera Deux fois dix minutes Et donc entre Marmande Et une équipe lyonnaise Ça c'est sûr Reste à savoir Si ce sera l'OL Ou le FC Croix-Rousse Merci beaucoup Alexandre D'avoir été avec nous Et de nous avoir accompagné Sur ces demi-finales A la fois des U12 Et des U13 Et puis quant à nous On se retrouve Dans quelques petites minutes A 17h20 Dans cinq minutes Pour la finale Des U12 Qui va opposer Brest À Villejuif A tout à l'heure